bonsoir monsieur bonsoir mesdames je voudrais vous raconter une histoire à bras cadavro qui s'est passé ce samedi j'étais en pleine circulation j'arrive au devant d'une boutique où j'avais soif et là j'étais juste de l'eau à boire je garde la voiture je descends je m'en je paie mon nom j'ai fini de boire je reviens de la boutique alors je trouve deux quatre grands monsieur aux abords de la voiture mais je m'étonne d'abord de voir les gens qui sont arrêtés par la clé puis en train de fixer la plaque d'immatriculation de ma voiture il y en a qui ont un air d'étonnement l'autre d'autres ont un air de de nervosité et tout ça et puis il me fixait il me fixait dans les yeux tout bon moi je sais que je vais rapprocher je me rapprocherai donc je viens à la voiture et j'ai temps d'ouvrir la portière de la voiture tout de suite il y a un qui prend la main monsieur cette voiture a été volée et on vous envoie à la police il dit mais écoutez monsieur qu'est ce qu'elle mandat vous avez pour m'arrêter et pour me dire que cette voiture ne m'appartient pas regardez toutes les pièces je vous donne toutes les paires de la voiture tout est à mon nom et puis vous me dire que c'est la voiture de quelqu'un donc automatiquement comme je ne pouvais pas paniquer parce que c'est ma voiture j'ai dit bon j'ai le numéro de celui avec qui moi j'ai acheté la voiture la personne est là et je sors au téléphone j'appelle j'appelle mon ami avec qui j'ai acheté la voiture il dit mais sa voiture a été volée ou bien quoi parce qu'il y a des gens qui sont venus m'arrêter c'est pour lui que la voiture l'appartenait il dit non passe-le moi je vais passer le téléphone à un parmi eux ils disent non ils prennent pas le téléphone de quelqu'un et vont envoyer la police il dit ok monsieur allons-y je me suis j'ai cru qu'ils allaient m'amener à leur voiture ils disent non qu'il est monté dans la voiture et ils m'arrachent la clé ils montent dans la voiture et moi je suis derrière il y a deux qui sont il y a un à ma droite et un à ma gauche et on continue de partir on va maintenant au poste de police on arrive au poste de police je descends et je trouve qui je trouve là l'ex de ma femme à qui j'ai été très désagréable très désagréable à l'époque où je lui ai fait même prendre deux ans de prison parce que il ne laissait pas ma femme il appelait et j'ai posé plainte et quand on l'a convoqué il a pris deux ans de prison parce que il faisait un harcèlement complet à ma femme et c'est ce dernier qu'il trouve en tant que commissaire de police dès qu'il me voit il dit voilà il dit voilà il dit mais monsieur le commissaire voilà c'est pourquoi je suis venu ici pour un problème je ne suis pas venu ici pour les antécédents qu'il nous dit il dit monsieur vous la fermez vous allez aller en prison deux ans de prison vous allez faire mais c'était catastrophique je dis mais qu'est ce que j'ai fait à bon dieu des gens qui débarquent de nulle part qui viennent m'arracher ma voiture on m'amène à la police et je trouve un ancien copain de ma femme qui lui à qui j'ai fait deux ans de prison qui est un commissaire aujourd'hui il dit là je suis mort et je reste là pendant quelques heures et après je vois un cargo qui vient sans me demander on me dit monsieur vous êtes en voie d'aller à la maca pour aller parce que ici votre problème est tellement grave on ne peut pas résoudre ici on vous envoie à la maca et le jour de votre procès vous allez vous rendre au bar de justice pour le jugement on me minote on me tape on me minote il pleure on me frappe on me tape à les matraques les gars maintenant le gars est content le commissaire là si vous voulez pas le voir le commissaire il dit toi tu sais c'est ce qu'il y a avec nous c'est ce qu'il y a il dit mais monsieur c'est le passé c'est le passé laissez-moi je n'ai rien fait laissez-moi il a fait tout mais les gars n'ont pas voulu me laisser et on me met dans le cargo direction à la maca dès qu'on arrive à la maca on m'ouvre la portière la portière du cargo dès que je descends tout de suite il y a mon fils qui me tape papa papa il a l'air de prier et puis je me réveille dans mon sommeil je me réveille dans mon sommeil la leçon c'est qu'il faut faire du bien aux gens parce que le bien se rattrape le mal se rattrape merci c'était l'histoire du jour et à bientôt